L'étrange pouvoir de la solitude Il y a deux choses qui sont vraiment instructives. L'une est d'être entouré de groupes de personnes très intelligentes. L'autre, c'est d'être tout seul. J'aimerais maintenant aborder l'autre partie de la déclaration, à savoir la beauté et l'avantage d'être tout seul. C'est ce que j'appelle la solitude. Plus que jamais, dans l'état de stress du monde dans lequel nous vivons et travaillons, la solitude est une compétence essentielle que nous devons posséder pour essayer de nous frayer un chemin efficace dans le monde. Nous ne sommes plus jamais vraiment seuls. Nos appareils nous permettent d'être toujours connectés au reste du monde. Les réseaux sociaux, les messageries instantanées, les courriels et autres sont constants. Grâce à la technologie, il suffit d'un clic pour interagir et le monde est devenu beaucoup plus petit. Dans le même temps, nous avons assisté à un mouvement de collaboration dans toutes les facettes de notre travail. Les mots à la mode sont innombrables. Pensée de groupe, constitution d'équipe, engagement, coopération, culture ouverte, etc. L'idée du génie solitaire s'estompe et la collaboration est le nouveau roi. Ces deux mouvements sont un signe des temps. Mais ils ont également éclipsé l'une des parties les plus importantes de notre vie. La solitude. Le pouvoir de la solitude ne doit pas être négligé. Malheureusement, notre culture a transformé l'idée d'être seul en une sorte d'excentricité que l'individu bien adapté ne devrait pas connaître. En l'occurrence, il s'agit d'être seul et non pas de se sentir seul même si la distinction semble s'être estompée. Pour être clair, ne confondez pas la solitude et vous sentir seul car il y a une différence. Se sentir seul est marqué par un sentiment d'isolement. Alors que la solitude, en revanche, est un état où l'on est seul sans être isolé et elle peut conduire à la conscience de soi. Pourtant, la solitude a beaucoup à offrir dans toutes les facettes de notre vie et chaque individu devrait faire un effort conscient pour en faire régulièrement l'expérience. Je n'ai jamais trouvé de compagnon aussi agréable que la solitude. La plupart du temps, nous nous sentons plus seuls lorsque nous nous déplaçons parmi les hommes que lorsque nous restons dans notre chambre. Malgré tous les facteurs externes qui nous éloignent de notre capacité à être seuls, nous devons nous efforcer de vivre ces moments car ils sont inestimables. La solitude permet d'être avec ses propres pensées et de découvrir sa propre voix. C'est dans ces moments de solitude que l'on découvre sa véritable identité et ses moyens d'expression. Vous êtes libre de toute interruption ou opinion extérieure. Il n'y a que votre propre voix. Être seul, c'est le secret de l'invention. Être seul, c'est là que naissent les idées. La créativité s'épanouit dans la solitude. Elle permet de se plonger dans les idées, de se concentrer sur les problèmes, de sortir des sentiers battus et de puiser au plus profond de soi et de son imagination, d'une manière qui n'est pas possible en présence d'autres personnes. En même temps, la solitude vous offre l'occasion parfaite d'être avec vous-même et de comprendre vraiment qui vous êtes. Le fait d'être seul avec ses pensées peut révéler beaucoup de choses sur vous que vous n'auriez pas réalisées autrement. Cette meilleure compréhension de vous-même vous aidera dans toutes les facettes de votre vie. Et pas seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Mieux vous vous connaîtrez, mieux vous serez en mesure d'être un partenaire, un ami et une personne dans toutes les autres relations. En outre, cette compréhension peut s'appliquer à tout ce qui vous préoccupe. Vos peurs, vos luttes, vos démons. Tout peut être réalisé avec un peu de temps seul pour réfléchir. L'un des grands avantages de la solitude est qu'elle vous permet de vous détendre et de vous remettre du stress quotidien. Nous ne nous rendons pas compte du poids de notre journée. Nos trajets quotidiens, nos habitudes de sommeil, les distractions, les gens et bien d'autres choses encore ont un impact invisible sur notre vie. Au fil du temps, cela peut nous abattre, briser notre volonté, notre inspiration et nos convictions. S'éloigner de tout cela vous permet de rompre le cycle et de récupérer votre routine habituelle. Il vous permet de vous ancrer, de redécouvrir vos objectifs et de vous rappeler ce qui est important dans votre vie. Nous avons tous entendu parler d'un grand artiste ou d'un grand écrivain qui se réfugie sur la plus haute montagne ou dans un lac désert pour travailler, loin de toute distraction. Ils le font parce que cela fonctionne vraiment. Lorsque vous avez une tâche clairement définie qui nécessite une attention particulière, la solitude est le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs. Sans une grande solitude, aucun travail sérieux n'est possible, d'après Pablo Picasso. Il est certainement plus facile de travailler lorsque vous n'avez pas d'appels téléphoniques, des réunions, des bips ou de bourdonnements qui sollicitent votre attention. Dans ces situations, vous pouvez consacrer toute votre attention à la tâche à accomplir. La solitude est clairement une pratique précieuse dans la vie que nous devons tous essayer de mettre à profit plus souvent. La question est de savoir comment y parvenir dans le monde d'aujourd'hui. C'est une bonne idée, mais il peut être un peu plus difficile de la concrétiser. Il existe deux approches principales qui peuvent vous aider à trouver la solitude. Numéro 1. Le bunker down. C'est exactement ce que l'on pourrait croire. Vous devez vous isoler du reste du monde lorsque l'occasion se présente. Voici quelques exemples. Fermez la porte de votre bureau pendant une heure. Allez au travail plus tôt pour qu'il n'y ait personne autour. Prenez vos pauses déjeuner seul. Faites une promenade quotidienne seul. Veillez tard ou réveillez-vous tôt à la maison. L'essentiel est que vous vous priviez de ces occasions pour passer du temps avec vous-même. Pour ce faire, il est essentiel d'éteindre la technologie. Bien que nous ayons naturellement des moments de solitude tout au long de la journée, ils sont souvent accaparés par la technologie. Pour que cela fonctionne vraiment, vous devez donc l'éliminer de l'équation. Éteignez votre téléphone, votre ordinateur portable, votre iPad, votre télévision ou tout autre appareil que vous possédez et restez vous-même. La deuxième approche, qui est non seulement plus amusante, mais aussi plus bénéfique, consiste à s'éloigner de tout. Au lieu de vous couper de tout le monde, mettez de la distance entre vous et eux. Partez en voyage, en vacances, en randonnée, à la montagne ou en camping au bord d'un lac. Dans ce cas, vous essayez simplement de vous éloigner de la civilisation. Si vous êtes en mesure d'adopter cette approche, n'oubliez pas de garder à l'esprit les points suivants pour que le jeu envahie la chandelle. Donnez-vous suffisamment de temps. Si vous devez partir, faites en sorte que cela compte. Allez dans un endroit apaisant. La nature est un excellent point de départ. Laissez la technologie derrière vous. C'est important pour la solitude dans toutes les situations. Laissez votre esprit vagabonder et explorer votre nouvel environnement. Le voyage doit avant tout vous permettre d'être seul. Ne vous attendez pas à avoir la prochaine grande idée, à écrire un livre ou à comprendre votre vie. Il se peut que vous accomplissiez ces choses ou non, mais la véritable valeur réside dans la pratique et non dans le résultat. En réalité, vous pouvez trouver la solitude n'importe où. Il vous suffit de faire l'effort supplémentaire pour y parvenir. En étant attentif et en profitant des moments d'accalmie dans votre journée, vous pouvez trouver la solitude tous les jours. Et juste un mot d'avertissement. Le but n'est pas non plus d'être tout le temps dans la solitude. L'interaction et la collaboration sont utiles, mais elles doivent être équilibrées. À l'heure actuelle, il semble que nous nous soyons éloignés de cet équilibre et que nous soyons un peu trop connectés. Essayez donc de prendre du temps pour vous et d'être seul. Vous découvrirez peut-être que c'est beaucoup plus agréable que vous ne le pensiez. Je dirais que la solitude est essentielle pour toute personne qui s'efforce de mener une vie agréable. Si vous n'avez pas l'habitude de passer du temps seul, la solitude peut être inconfortable, gênante, voire effrayante. Mais si nous ne nous asseyons pas tranquillement et ne nous soutenons pas nous-mêmes, il est difficile, voire impossible, de faire de même avec les autres personnes de notre entourage. Comme l'a dit l'auteur André Gide, la peur de se trouver seul, c'est de cela qu'il souffre, et alors il ne se trouve pas du tout. Si nous laissons l'anxiété nous empêcher de nous réserver du temps pour nous-mêmes, nous en payerons le prix au fil du temps. Nous ferons peut-être beaucoup de choses, mais notre efficacité s'érodera progressivement. En fin de compte, il s'agit d'être en paix avec soi-même. Si vous doutez de moi, mais que vous êtes prêt à faire de l'autoparodie, vous pouvez toujours vous rabattre sur la déclaration ironique de Jean-Paul Sartre qui dit « Si vous êtes seul, c'est que vous n'avez pas d'argent. Si l'on se sent seul quand on est seul, c'est que l'on est en mauvaise compagnie. » La solitude, une fois que l'on s'y installe, est une chose merveilleuse. Elle nous nourrit spirituellement. Elle nous donne le temps nécessaire à la réflexion. C'est l'occasion de reconnaître tranquillement les peurs qui se cachent en nous sans être reconnus et qui affaiblissent nos fondements émotionnels. Un temps de réflexion en solitaire peut faire émerger les espoirs et les rêves d'un avenir meilleur, soutenir l'intuition et nous encourager à élargir nos horizons émotionnels. Dans la solitude, nous nous asseyons avec nous-mêmes. Nous nous éloignons des projecteurs de la société et nous passons à un mode où nous pouvons prêter une attention particulière à notre énergie interne et à nos intuitions. C'est un moment où notre objectif principal est de nous centrer et de nous synchroniser avec nous-mêmes et non pas de suivre le chaos du monde. Une part régulière de solitude est, à mon avis, aussi importante qu'un exercice physique régulier. Fyodor Dostoevsky, dont j'ai lu avec plaisir les livres lorsque j'étudiais l'histoire de la Russie, l'a très bien dit. La solitude est aussi essentielle pour l'esprit que la nourriture pour le corps. Lorsque nous sommes entourés d'action et d'anxiété en permanence, nos distractions internes et notre stress n'ont nulle part où aller. Pris au piège sans issue, ils nous envahissent et deviennent de plus en plus bruyants au fil des jours. Nous pouvons nous distraire pendant un certain temps, mais notre tête finit par exploser. Le niveau de stress monte en flèche. Intentionnellement ou non, nous déversons notre anxiété sur les autres. À l'extrême, nous paniquons. Les drames s'accumulent et les crises se multiplient. En revanche, lorsque nous apaisons notre environnement extérieur en passant du temps seul, la pression autour de nous commence à baisser. Vous savez, cela peut demander un peu de travail avant que la solitude ne devienne une expérience agréable. Mais une fois qu'elle l'est, elle devient peut-être la relation la plus importante que l'on ait jamais eue, la relation que l'on a avec soi-même. Est-il gênant de passer du temps seul? La réponse sera différente pour chacun d'entre nous. Pour certains, la solitude peut être effrayante. Pour d'autres, c'est peut-être un peu plus facile. Pour l'introvertie timide, la solitude est synonyme de sécurité. Qu'elle soit inconfortable ou non, la solitude est l'un des meilleurs moyens d'apprendre à se connaître à un niveau plus profond et plus significatif. C'est le fait d'être seul avec une communauté créative et volontaire toujours présente dans le monde qui nous permet de puiser dans les sentiments les plus profonds qui sont enfuis dans l'agitation quotidienne. Que nous le reconnaissions ou non, notre douleur nous poursuit tout au long de notre vie. Le déni, en fin de compte, ne fait qu'aggraver la situation. Je m'en tiens au proverbe camerounais qui dit « Quelle que soit la rapidité d'un homme, il ne peut pas courir plus vite que son ombre. » Un temps de réflexion en solitaire associé à des incitations appropriées peut faire une différence significative. La lecture, la discussion, la méditation, l'écoute, la poésie, la musique, la nature sont autant d'éléments déclencheurs qui peuvent nous aider à puiser dans nos profondeurs émotionnelles. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à laisser vos avis dans la section des commentaires et à appuyer sur le pouce levé. ... ... Sous-titrage ST' 501